Bonjour, merci d'être avec nous pour ce coup de coeur aujourd'hui. On est en train d'entendre une musique que vous jouez sur l'album qui complète le livre La Musique pour dépasser le cancer que vous avez donc co-écrit avec le docteur Alain Toledano. Cette musique est spéciale pour vous je crois. Tout à fait. Déjà Schubert est l'un de mes compositeurs préférés. Et il avait que 31 ans en fait quand il est décédé. Et pendant toute sa vie il a écrit des morceaux qui restent très... qui touchent l'âme. Et surtout quand il a écrit cette impromptueuse, il était presque à la fin de sa vie déjà aussi. Et moi je me suis tournée vers ce morceau aussi pendant toute la période de mon traitement. Parce qu'il faut dire que ce livre et cet album c'est avant tout une rencontre entre un patient et un médecin. Exactement. C'est un témoignage personnel de mon expérience, mes expériences en traversant ces périodes quand même qui restent des épreuves très compliquées quand on annonce le fait d'avoir un cancer. Donc ça, ça booste parce que la vie... Alors racontez-nous pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre, en quoi il vous a aidé et quel genre d'artiste vous êtes parce qu'on a envie de savoir tout ça. Déjà je suis de formation, de profession pianiste concertiste, franco-britannique, née en Corée du Sud. Et je pratiquais la musicothérapie de manière régulière aussi avec des patients. C'était quelque chose qui me passionne. Et ensuite, quand on m'a diagnostiquée avec un cancer, je me suis rendue compte à tel point que c'était vraiment... Tout ce qu'on dit sur la musique, que la musique peut guérir, peut apaiser les émotions, pour régler les émotions, en fait, c'était vraiment ça. Ça m'a bien montré aussi, c'était bien le cas. Et du coup, avec Alain, comme on s'est dit, moi je trouve que le message le plus puissant qu'on peut transmettre, c'est toujours les témoignages personnels aussi. Et ça, non seulement je pratiquais la musicothérapie pour moi-même, mais j'étais aussi patiente à l'Institut Raphaël. Qui donne des cours de musicothérapie. Tout à fait. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'un cours de musicothérapie ? Parce qu'on est très curieux finalement. On vous fait écouter de la musique, on vous fait jouer de la musique. Comment ça se déroule ? En fait, il y a plusieurs méthodes pour pratiquer la musicothérapie. D'abord, je dirais, en fait, on pratique quasiment tous les jours. On n'a pas besoin d'être malade pour pratiquer la musicothérapie en soi, parce qu'on est toujours entourné par la musique. Quand on passe une journée très rude, on cherche un peu à mettre la musique qui nous donne un petit remontant, ou qui nous apaise, qui nous permet de s'exprimer la frustration, la colère, pour régler des émotions. Donc du coup, voilà, il y a cet élément effectivement pour écouter la musique. Ensuite, il y a des éléments aussi où on essaie de réduire l'angoisse, de donner un peu de régulateur, de battements de cœur quasiment. Parce qu'en fait, la musique, c'est une pulsation. C'est ça. Et ça ne doit pas dépasser, il me semble, 60 battements. Donc la musique lente, finalement, est un des meilleurs traitements, on va dire, pour se soigner, pour s'accompagner. En tout cas, vous, c'est ce qui vous a aidé. Je crois que votre manière de jouer est devenue différente avec la maladie, et cela vous a apporté quelque chose en plus. En tout cas, ce que j'ai expérimenté, c'était, j'ai joué beaucoup pour le plaisir. En fait, je sélectionnais vraiment des morceaux que je voulais jouer, qui me permettaient de régler un peu mes émotions, qui me permettaient de me poser des questions aussi, sur toute cette période, dès le début de la période, quand on m'a diagnostiquée avec un premier cancer, ensuite, la réaction avec le deuxième cancer aussi. Parce que... Vous avez fait un cancer du côlon et du sein. Exactement. Et du coup, en fait, chaque étape donnait des émotions différentes, et avec la musique, effectivement, j'ai pu... j'ai pu... retourner vers ça, pour trouver des émotions, pour rééquilibrer les choses. Eh bien, écoutez, c'est un très beau message d'espoir, en tout cas, Minjongki, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Radio-J. Merci beaucoup à vous, docteur Alain Toledano, de cet échange, de ce que vous nous avez appris, de cet espoir que vous nous avez donné. Un petit mot rapide de la fin ? Oui, la fin, c'est cherchons à avoir une bonne santé. La santé n'est pas l'absence de maladie. La santé, travaillons pour qu'elle soit émotionnelle, psychologique, sociale, sexuelle, environnementale. Donc, la santé, ce n'est pas la médecine. Les équilibres de vie, il faut aller les chercher, chacun les sien, et chacun doit faire cet effort actif. Et nous, nous soignants, nous devons nous occuper de tout cela. De s'occuper de tout cela à l'Institut Raphaël. Merci beaucoup, docteur Alain Toledano, d'avoir été avec nous sur Radio-J aujourd'hui. Merci à nos chroniqueurs de talent, Hélène Kutner, Robert Sander, et Rutia Roginor. À la réalisation, Philippe Sinclair. Merci à Thibaut Cobelle et Justine Vallette, qui gèrent chaque jour nos réseaux sociaux. Retrouvez-nous, bien sûr, en podcast, sur Youtube, Radio-J et Radio-J.fr. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 15h avec mon invité Elsa Esnou, comédienne dans les mystères de l'amour et chanteuse pour son album 5 et ancienne candidate de la saison 10 de Danse avec les Stars. En attendant ce soir, à 21h, ne manquez pas l'émission Yiddishow de Liz Gutmann et ses invités, suivie, bien sûr, à 22h, du Festival Oriental, présenté par Avenir Azoulé. À demain, et belle journée à tous sur Radio-J.